Ben, on y est. Troisième trimestre, c'est mon dernier journal de grossesse. C'est fou, c'est fou. Ouais, toute une aventure. Mettons qu'on fait un petit résumé de ma grossesse. Premier trimestre, j'ai été dans le néant pendant trois mois. Ah ben oui, dans le néant et dans la fatigue. Je comprenais pas que j'étais enceinte, qu'il y avait rien de concret pour moi. J'étais absorbée par plein de pensées, autant belles, autant négatives. J'ai trouvé ça très, très spécial le premier trimestre parce qu'autant que t'as plein de symptômes, qu'autant que t'as trop pas l'air enceinte, fait que c'est super abstrait dans ta tête. C'est long avant que tu réalises ce que tu vis, ce que ton corps vit, les symptômes. Il y a une raison et la raison étant parce que t'es enceinte, OK? Le deuxième trimestre, c'est magique. Le deuxième trimestre, c'est le plus beau trois mois de toute ta grossesse. Mais là, ça, tu le sais même pas. Tu comprends même pas que le troisième trimestre, ça sera pas ça pendant tout que tu vas vivre, OK? Fait que t'es mieux d'enjoy en tabarnak, ma chum, parce que je te confirme que ton trois mois de deuxième trimestre va passer vite en tabarnak, pis que ton trois mois de troisième trimestre va passer là en tabarnak. Fait que profite-en. Mais ça, tu le sais pas, hein? Tu le sais pas quand t'entends ton deuxième trimestre. Oh non, tu le sais pas. Tu le sais pas à quel point t'es chanceuse de physiquement commencer à avoir l'air enceinte. Tu sais, les gens dans la rue commencent à se retourner, commencent à te féliciter. Mais t'as pas tous les désavantages qu'apportent physiquement à la grossesse, parce que t'es juste une petite bedaine cute. T'es juste une petite bedaine cute, t'sais, comme qui te fait pas chier. Qu'accapare pas ta vie. Ah non, qu'accapare... Non, 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 non. Et, par magie, que je ne saurais expliquer, t'as plus de symptômes de grossesse. Fait que là, c'est comme l'inverse du premier trimestre. T'as comme aucun symptôme, mais physiquement t'as l'air enceinte, versus le premier trimestre que t'as zéro l'air enceinte, mais t'as quasiment des symptômes. Et là, après avoir vécu un trois mois magique où est-ce que t'as plein d'énergie, tu te sens belle, tu te sens rayonnante, t'es confortable dans ton corps, arrive le troisième trimestre. Oh! Le troisième trimestre! Troisième trimestre. Comment expliquer le troisième trimestre? Moi, je ne m'attendais pas à ça. Moi, je ne sais pas pourquoi j'avais en tête que le troisième trimestre était certainement le plus beau de ta grossesse, parce que t'arrives à la fin, le décompte est commencé, c'est excitant, il y a une fébrilité dans l'air, t'es rendue full enceinte, une belle bedaine de femmes enceintes. Wow! Mais non! Mais non, c'est pas ça, le troisième. En tout cas, pour moi, ça n'a pas été ça, le troisième trimestre. Ton corps te lance des SOS à tous les jours. T'as plus d'énergie. Ah non, non, le beau temps est révolu, hein? T'as plus d'énergie. Troisième trimestre, c'est rendu qu'il faut que tu calcules tes déplacements. Genre, tu peux pas te dire comme, ah, aujourd'hui, je m'en vais magasiner pendant trois heures de temps avec ma meilleure amie dans le centre-ville, pis après, on va peut-être bien aller marcher sur le Mont-Royal, pis après... Non, 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 là! Ah non, non, non! J'ai compris pourquoi il existait des parkings de femmes enceintes. J'ai compris! Moi, je vais au parc avec mon chien, je marche même pas dix minutes et je sens que j'ai poussé mes propres limites. Genre, je me dis... Mon corps est rendu pathétique. On est là, la gang. Pis, t'sais, les petits coups, là, t'sais, les petits coups quand tu commences à sentir ton enfant dans le deuxième trimestre, c'est full cute. Dans le troisième trimestre, c'est pas des petits coups, là. C'est des gros tabarnak de coups d'un côte. Le troisième trimestre, it a tabarnak. Fait que si toi, t'es enceinte, tu m'écoutes pis tu te dis « Hey! Je le filais de même, moi aussi, mon troisième trimestre! » Eh bien, enlève-toi un peu de pression sur les épaules. Je pense que c'est complètement normal. Ça fait plus de huit mois que je cohabite avec un humain en moi, que je lui prête mon corps, que c'est vraiment cet humain-là, ma priorité dans ma vie en ce moment. Mais là, là, après huit mois de tant de sacrifices, de changements sur mon corps, c'est normal que tu sois écœurée en tabarnak. C'est bien normal! Ah, pis aussi quelque chose de super glorieux que je pensais pas que j'allais expérimenter dans mon troisième trimestre, c'est les hémorroïdes! Ah! Les hémorroïdes! T'as eu ça, Cassandra, des hémorroïdes? Oui! Oui, Cassandra, elle a eu des hémorroïdes! Deux fois! Comment dire? Je marchais... J'avais une démarche un peu glorieuse pendant ces nombreux jours où est-ce que j'ai eu des hosties d'hémorroïdes dans le cul. OK, la gang! Fait que je vous laisse sur mon dernier journal de grossesse! Hey! Ici Cassandra, au montage, qui réalise à quel point mon troisième trimestre a été vraiment plus dur que ce que je pensais. Je me rappelais pas exactement ce que j'avais dit. Pis je me rends compte que... Ça a été vraiment difficile, OK? Ça a été vraiment difficile. Fait que bref, j'ai envie de faire un petit trigger warning pour ceux qui s'attendent à écouter une vidéo ultra positive. C'est pas ça, malheureusement. Je me suis questionnée, je me suis dit, « Ben là, c'est-tu trop négatif? Est-ce que je devrais quand même monter ma vidéo? » Pis, you know what? C'est comme ça que je l'ai vécu. Fait que, regarde, c'est comme ça que je l'ai vécu, mon troisième trimestre n'a pas été facile. Pis c'est ça la réalité, fait que pourquoi je voudrais filtrer ou annuler de poster cette vidéo-là parce qu'elle n'est pas assez positive? J'ai pas trouvé ça facile le troisième trimestre. Fait que voilà, c'est dit. Pis en même temps, je me dis peut-être que vous, vous êtes en train de vivre votre troisième trimestre, pis vous trouvez ça fucking difficile, Chris, on va relate. On va relate sur un petit temps. Bonne écoute! Allô! Je me sens vraiment émotive en ce moment. Fait que ça se peut que je pleure, ça se peut que ça sorte absolument tout croche. J'ai comme pas réfléchi à ce que je voulais dire avant d'ouvrir ma caméra, mais je sens que de parler à ma caméra me ferait du bien. Fait que je me suis juste dit comme, « Ouvre ta caméra! Va parler à ta caméra! » Je suis rendue à 32 semaines de grossesse, pis je me sens vraiment, vraiment triste cette semaine. C'est vraiment spécial comme feeling. On dirait que c'est comme si je me sentais excessivement seule. C'est comme si je me sentais également vraiment perdue, comme si la version de moi que je connais depuis toujours, en fait, je sais plus elle est où, je sais plus elle est rendue où. En ce moment, j'ai l'impression que vraiment, je sers qu'à créer un enfant. C'est vraiment ça mon feeling. J'ai toujours été une fille super indépendante dans la vie niveau amour. Je veux dire, j'habite avec Seth, j'habitais avec mon copain, mais j'avais besoin de mes moments avec mes amis. Je sortais plusieurs fois par semaine voir mes amis. Pis là, on dirait que quand je suis avec mes amis, j'ai hâte de rentrer chez moi ou si je les invite chez moi, j'ai hâte de qu'ils partent. Je ressens qu'en ce moment, j'ai comme vraiment besoin de sécurité. La seule personne qui peut m'apporter cette sécurité-là, c'est Cédric, genre. Fait que je m'isole beaucoup, pis j'ai vraiment juste envie de passer du temps avec Seth, ce qui est vraiment pas habituel. Je suis vraiment bonne même dans la vie. Je me dis qu'il y a peut-être d'autres femmes enceintes qui vivent comme ça en ce moment, de se sentir seule, pas comprise, mais d'avoir envie d'être seule aussi. C'est... c'est vraiment bizarre. Oh! C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Autant que j'ai toujours été une fille tellement indépendante, qu'en ce moment, je me sens tellement dépendante, là. Genre, c'est la première soirée que Seth est partie. T'allais voir un show d'humour avec ses amis, pis là, je suis toute seule, pis je suis comme... J'angoisse, là. Je suis comme... je me sens genre abandonnée. Mais comme... je suis tellement pas de même dans la vie, là. Genre, vous avez pas idée quand je suis pas une personne dépendante, pis je veux pas, genre, faire ressentir ce feeling-là à Seth non plus, parce que c'est vraiment pas agréable, t'sais. Mais on dirait que quand il est pas là, c'est comme... c'est comme si je perdais tous mes repères, genre, en ce moment. C'est vraiment ça, mon feeling. Bref! Je m'en vais me couler, ben. À bientôt! Hey! My God, j'ai apparu comme un ange. En plus, j'ai un ange sur mon gilet. Coïncidence, je ne penserais pas. La gang, j'avais envie de me brosser les cheveux, pis de vous confier ma petite pensée de la journée. Étant presque à 35 semaines, voyant le temps filer à toute allure, voyant qu'il me reste plus beaucoup de temps à être... Ce que j'ai toujours été, en fait, ce que je suis habituée d'être, c'est-à-dire Cassandra, qui a juste sa petite personne à penser, à ne pas être mère, hein? J'ai comme un grand sentiment, un grand besoin de me faire plaisir. Genre, je sais pas. Comment l'expliquer? Mais j'ai tellement envie de rien, sauf de ce qui me ferait plaisir. Que ce soit de ne pas mettre d'alarme le matin, pis de vraiment dormir toute la matinée, que ce soit de prendre le temps de lire un livre, que ce soit d'aller prendre un bain. Yo, j'ai jamais autant magasiné de ma vie. Je pense ma vie au Village des Valeurs, parce que c'est quelque chose qui me fait plaisir dans la vie, à aller magasiner. Fait que je me gâte, pis se reposer le plus possible avant que le jour J arrive, pis qu'on se dise comme, tabarnak, pourquoi j'ai autant pas arrêté avant d'accoucher, genre? Comme, tabarnak, que j'aurai de ne pas prendre ce temps-là pour relaxer. Tu m'écoutes, là? Il est peut-être encore temps. Il est peut-être pas trop tard. T'as peut-être encore le temps de te reposer, pis de t'écouter, pis d'écouter ton corps, pis d'écouter tes envies. Pis je nous souhaite à tous et à toutes, en tant que femmes enceintes, qui donnent tout, qui se donnent coriandre pour créer un enfant, de s'offrir, d'avoir la chance de s'offrir tous les petits plaisirs qu'on veut, sans aucune câlisse de culpabilité. Et voilà, c'était ma petite parenthèse du jour. Hi hi hi! Bye! Yo! Pour faire changement, je sors de la douche et je me suis dit, oh my god, it's time, it's time, j'ai une pensée, quelque chose que je veux parler, fait que... Fait que, fait que, c'est très spontané qu'il y a une pensée qui me... qui m'obsède. Qui m'obsède, c'est peut-être pas le mot, je suis pas obsédée, mais il y a une... Ben, il y a quelque chose que je vis, en fait, depuis que je suis enceinte, qui est très récurrent. Pis là, c'est pire parce que je suis sur ma fin de grossesse. Fait que ça paraît full que je suis enceinte. Fait que plus que ça paraît que t'es enceinte, plus que les gens se permettent de commenter, de juger. Ouais, ça vient trigger pis j'ai envie d'en parler. Fait que bref, je suis à presque 37 semaines de grossesse, donc je suis vraiment sur ma fin. T'sais, ça paraît que je suis enceinte. Pis à chaque fois que quelqu'un me demande de lui montrer ma bedaine, j'ai toujours ce genre de commentaire qui suit. Crème, t'as vraiment une petite bedaine, là. Ah, mais Crème, t'es bien chanceuse, t'as aucune vergeture. Tout au long de ma grossesse, quand j'ai eu ce genre de commentaire-là, j'avais juste envie de répondre, Cris, je te souhaite qu'on se revoie pas dans deux semaines pis que je sois rendue avec des vergetures, là. Parce que c'est quoi que tu vas me dire, genre, yeah, c'est dommage, t'es rendue avec des vergetures. Ça, pour dire que je trouve ça super toxique de me faire dire ça, de me faire féliciter parce que j'ai pas de vergeture, je trouve que ça renforce. En fait, pas que ça renforce, mais ça prouve à quel point qu'en tant que femme enceinte, on a de la pression de rester dans les standards de beauté pis comme, oh my god, quelle chance, t'as pas de vergeture, oh my god, quelle chance, t'as pas pris trop de poids. Honnêtement, ces personnes-là qui font ce genre de commentaire-là sont même pas malveillantes. C'est même pas eux le problème en tant que tel. C'est des standards de beauté qui sont inscrits dans notre société depuis tellement longtemps, fait que c'est même pas eux le problème en tant que tel. Je pense qu'ils réallent juste pas, honnêtement, à quel point que c'est maladroit de dire ça pis qu'en disant ça, ils continuent de renforcer en fait toute la pression qu'on a en tant que femme enceinte de surtout pas changer, surtout pas prendre de poids, surtout pas une vergeture, surtout pas de cellulite. Je sais pas, mais le fait que j'en aille pas pis qu'à chaque fois que je monte ma calice de bédaine, on me le dise, on me le rappelle pis c'est toujours comme wow, t'as pas de vergeture, c'est toujours comme super positif. Ça fait juste me dire que si j'en avais, j'aurais gâché mon corps. Pis ça, c'est une phrase qu'on entend vraiment souvent quand on est enceinte pis je trouve ça tellement lourd de se faire dire comme t'auras plus jamais le même corps qu'avant, t'sais, ah ouais mais non, mais profites-en, t'sais, tes seins, ça sera plus les mêmes seins, t'sais, tu vas sûrement avoir des vergetures, tu vas sûrement avoir aussi, tu vas sûrement... Je suis comme, pourquoi qu'on focus sur le fait que mon corps ne sera plus jamais comme avant? Justement, pourquoi qu'on, à place de dire mon corps ne sera plus jamais comme avant avec une teinte de négativité, pourquoi qu'on me dit pas hé casse, toi, la femme que t'es, t'auras plus jamais comme avant parce que t'as porté la vie, ça a eu plein de répercussions sur la femme que tu vas devenir, sur les réflexions que t'as eues pendant ce temps-là, t'as fucking porté la vie, t'as fucking donné la vie à un enfant, enfin bref, je trouve juste que il y a encore énormément de chemin à faire pour essayer de déconstruire tous les standards de beauté, mais je me rends compte que c'est la même chose enceinte, c'est vraiment la même chose enceinte. Sincèrement, s'il y a un moment où est-ce que j'ai envie de vous interroger dans ma vidéo et qu'on ait un échange dans les commentaires, c'est at this point. Si vous êtes enceinte ou si vous avez déjà été enceinte, est-ce que vous avez ressenti cette pression-là, la pression que j'ai ressentie? Est-ce que vous, vous avez eu des vergetures, des changements au niveau physique? Est-ce que les gens se permettaient de commenter ces changements-là? Ou au contraire, vous avez trouvé que les gens étaient full dans la bienveillance et que personne ne se permettait de vraiment commenter? Parce que moi, tant maintenant, tant maintenant avec des commentaires, j'en ai eu à pelleter et je me dis, il y en a, c'est une chance que c'était des bons commentaires qui se voulaient gentils. Parce que je sais honnêtement que si c'était le contraire, si j'avais des vergetures et j'aurais eu une pelleté de commentaires négatifs, ça aurait pu jouer sur ma confiance en moi, c'est certain. Je serais n'est-ce que de me dire le contraire. Et pourtant, moi, les femmes qui ont des vergetures, je trouve ça tellement magnifique après la grossesse. Je trouve que c'est des marques de vie, des marques qui prouvent que tu as offert ton corps à ton enfant. Bref, écrivez dans les commentaires, je veux vous entendre. Puis on se retrouve bientôt! Ça fait deux heures que je pleure non-stop. Ça a été une grosse semaine. Je suis rendue à 36 semaines de grossesse. Il me reste 4 semaines. J'avais envie d'ouvrir la caméra vraiment 3 minutes juste pour vous montrer puis me rappeler qu'une grossesse, c'est pas toujours facile. C'est vraiment pas facile. Puis des fois, t'arrives même pas à expliquer pourquoi t'es triste, mais tu l'es. T'es épuisée. T'as de la misère à comprendre ton corps. Ça va avoir été toute qu'une expérience d'avoir été enceinte, de porter cet enfant-là. Une expérience somme toute vraiment positive, mais j'ai envie de me rappeler que par moments, ça n'a pas toujours été facile. Les dernières semaines quand t'es enceinte, c'est vraiment... Bien, c'est mon expérience, mais moi, je trouve ça vraiment rushant, honnêtement. C'est les semaines les plus difficiles de toute ma grossesse. C'est pas une belle journée. Puis il y en a eu d'autres des journées comme ça pendant ma grossesse. C'était pas des belles journées. Mais... Mais c'est ça, être enceinte. Être enceinte, c'est tellement complexe puis c'est vraiment un mixed feeling entre gratitude, reconnaissance, bonheur, peur-bonheur et doute, peur, fatigue, épuisement. C'est d'essayer de naviguer à travers toutes tes émotions-là. Si vous m'écoutez puis vous êtes rendus à ce point-là dans votre grossesse ou est-ce que vous êtes comme même, personne ne me comprend, même moi, je ne me comprends pas, je suis tellement triste. Bien, ça peut vous faire du bien l'instant d'un instant. Sachez que à ce moment précis, bien, je vous comprends. Voilà. À une semaine et quelques jours de pondre mon oeuf officiellement, il est arrivé quelque chose de vraiment bizarre hier, vraiment spécial, quelque chose que je ne m'attendais pas à vivre. Mon chat est décédé subitement. Je me suis levée le matin et j'étais comme paralysée du bas des pattes. Je soupçonne qu'il ait fait une genre de crise cardiaque mais ça a été vraiment très, très soudain et rapide et spécial. Spécial en fait de vivre, de voir la mort à si peu de temps de donner la vie, si peu de temps de donner naissance. Je vis le deuil de mon chat et je sais que pour plusieurs personnes un chat, c'est un chat mais moi, ça reste que ça fait 12 ans que cet animal-là m'accompagne dans ma vie. Il y a quelque chose que j'ai lu hier qui m'a vraiment apaisée, vraiment fait du bien. Comme quoi, quand on donne naissance, c'est comme si on faisait le deuil d'une certaine manière d'une partie de nous-mêmes, d'une partie de qui on était. C'est la naissance, oui, de notre enfant mais c'est aussi la naissance d'une nouvelle version de nous. J'aime croire que Moumou, mon chat, a décidé que d'une certaine manière, un chapitre de ma vie se terminait pour laisser place à quelque chose d'autre. Enfin bref, c'est avec beaucoup d'amour pour ce chat que je tourne la page de ce chapitre de ma vie. Je suis à quelques jours d'accueillir, de rencontrer la petite chose qui pousse en moi depuis les 9 derniers mois. Je suis triste, émotive mais je suis prête. Je suis prête pour toi, ma fille. Je suis prête à te rencontrer. Peut-être la dernière fois que j'ai la chance d'ouvrir ma caméra avant d'accoucher pour parler de mon troisième trimestre. Il y a encore plein de choses que j'aimerais vous parler. J'espère que je vais avoir la chance de le faire mais sinon, c'était vraiment important pour moi de parler un petit peu des derniers jours et que je garde en mémoire que c'est quand même comme ça que je vais avoir vécu la fin de ma grossesse. Garder en mémoire qu'on n'a pas le contrôle sur tout puis garder surtout en mémoire le fait que c'est possible que deux émotions autant contradictoires soient-elles puissent cohabiter. Je vais essayer de faire en sorte de vivre le deuil de mon chat mais tout en me laissant célébrer la vie qui s'en vient de ma fille, la naissance de ma fille. Fait que voilà! La gang, j'aurais pas le choix de finir ma vidéo sur mon troisième trimestre parce que ben j'ai accouché. Je suis rendue avec une petite fille qui s'appelle Ozzy. Je l'aime trop, je l'aime trop. Fait que voilà! Tout ça pour dire que c'est la conclusion de cette vidéo. C'est la fin de mon troisième trimestre. J'en viens pas que j'ai terminé ma grossesse. C'est un tout nouveau chapitre qui commence. Le début de la vie de ma petite Ozzy. De notre petite Ozzy. Notre petite Ozzy! T'es en train de m'oublier là! Ouais, j'étais encore en train de t'oublier! C'est parce que je l'ai faite tout seule je crois! Ah ouais! Ouais! Je vais prendre le temps de me poser un peu. Je pense que ce qui est vraiment important pour nous en ce moment c'est de... Ben c'est elle en fait! C'est de me connecter avec elle, c'est de lui offrir tout notre temps pis je vous en viens très rapidement. J'ai fallu envie de vous partager notre récit d'accouchement. T'as vu, j'ai dit notre! T'sais, ben c'est... Oui! Effectivement! C'est en partie ton récit d'accouchement pis... L'assistance de Cédric! J'ai assisté! Ça a été un très long l'accouchement. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes intéressés à ce que je vous partage ça sur YouTube comment ça s'est passé et tout. Puis, ben on se revoit très bientôt! Je vous aime! J'ai un bébé! J'ai accouché! Je suis rendu maman! Cédric est rendu papa! On est rendu une famille! Ok, bye! À bientôt, les gars!